Alors, 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 Isra, il reste, tu ne restes pas. Salut les Dicibores, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui, on cause Ezra Miller. Est-ce que Ezra Miller va rester Flash ? Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai expliqué que le film The Flash allait reset l'univers, c'est-à-dire qu'en gros, à la fin du film, Barry va sans doute retourner dans le passé et faire un reboot total de l'univers. En gros, il devait faire à peu près ça puisqu'on devait avoir Michael Keaton, mais eux ont été supprimés du film, apparemment, selon Gareth Randolph, enfin, supprimés du film, supprimés de la fin du film puisqu'une nouvelle fin aurait été tournée, et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Ezra Miller va rester Flash ? Bah pour moi, oui, enfin c'est même logique, parce que, c'est-à-dire que s'il retourne dans le passé, il court, il court, il court, il court, il court, il reboote l'univers, mais son visage ne change pas. Donc je pense qu'à mon avis, Ezra Miller va rester Flash. Étant donné que de plus, j'ai l'impression que c'est un soft reboot, je pense qu'il va vraiment rester. D'ailleurs, j'ai une vidéo en préparation sur qui reste, qui part, ça reste pour l'instant des théories, même si Aquaman, ça semble être officiel, selon les dires de James Gunn, mais Ezra Miller, je pense vraiment qu'il va rester Flash. Et si pour l'instant, c'est de la théorie, je pense que si le film fait vraiment un gros succès, il y aura même plus de doute possible. Je sais que ça va pas faire ravir certains, y compris moi. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un reboot total, mais si on part du principe que c'est le film The Flash qui reboote l'univers, c'est totalement logique que Ezra Miller reste Barry Allen. Ce serait vraiment bizarre que du coup, l'acteur change. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, activez la cloche, partagez la vidéo, abonnez-vous pour toujours plus de DC, et j'ai pas spécialement d'idées. Sous-titres par Jérémy Diaz